Alors avant de commencer, je voudrais, on voudrait juste dire quelque chose de très important 12, 34, 27, 50, 32, 48, 140, 1000, on a 3 minutes, 3 minutes, et d'ailleurs justement avant de commencer, c'est très important parce que c'est une réflexion au niveau du numéro, pas numérique. Il a découvert la numérologie. La numérologie, très important. Alors chacun de nous a un destin, un destin qui est fixé par un chiffre, numéro, numéro, tac. Par exemple le destin de carrosse, c'est le numéro 9. Le tien aussi. Le mien, comme par hasard, c'est le destin de Narcisse. Après, on a découvert que le numéro, par exemple 4, c'est le destin de Narcisse. D'ailleurs, on va vous expliquer Narcisse. Et comme par hasard, mais le hasard, le numéro 6, c'est le destin de Narcisse. C'est vrai. Non, mais pour deux frères. C'est vrai, parce qu'on fait un calcul, 14, 1, 18, 3, 9, 19, 5, vous additionnez, ça fait 4, 4, 2, ça fait 6. Narcisse. Et nous, on s'est demandé, Narcisse, qu'est-ce qu'il y a avant le 6 ? Mais voilà. C'est ça le problème. Le problème, que la question, évidemment fondamentale, c'est, mais qu'est-ce qu'il y a avant le 6 ? C'est très grave, c'est très... Parce que Narcisse, c'est 6, mais avant le 6. Parce que Narcisse, Nars 7, Nar 8, Nar 10, Nar 11, Nar 1000, on pourrait faire un essai avec vous tous, ça. Nar 1050, etc. Mais avant le 6, qu'est-ce qu'il s'est passé ? La torpeur. la torpeur et c'est là qu'on va commencer à lire on vous prie d'être très concentré parce que le texte n'est pas facile n'est pas facile et on ne voudrait pas de façon, disons de fausse distraction n'est pas facile on y va narqué ou la torpeur avant le 6 avant le 6 une profondeur sans lumière inconnue à l'oeil pupille ensorclée par sa limite ligne zone intouchable avant le 6 dense, magmatique et invisible aucune trace historique une scission sans histoire à exploiter sauf cette aire hallucinatoire contenue d'enarquer torpeur la torpeur de la profondeur c'est 5 Gullier 5 numéro 5 à Valency une plongée processionnaire dans l'espace 5 critique de la mémoire asynctomatique d'une enfance 5 Gullier passée à 5 Cucufa chassant les 5 Gullier pardon mais bon ou cueillant déjà 5 une symbiose qui symbolise la sympathie de Narcisse pour sa psychose question à se poser s'agit-il s'agit-il d'absence de lumière ou d'image hallucinatoire Narcisse pris par son image du présent oublia de se regarder dans le passé et en effaçant ainsi toute possibilité de futur avenir du futur vivant l'histoire nous oblige à vivre avec le passé et oui oui en 4 et mini 4 c'est une 4 astrophe l'ombre 4 metaphorique de l'écho catastrophique d'autrefois 4 drilles toutes les velléités 4 des quadrupèdes de vouloir échapper a la 4 essence de nos 4 rances mais la question parce que c'est une succession évidemment de problématiques mais oui à nouveau ce pôle s'agit-il et avant s'agit-il d'une fuite en avant pour traverser la surface miroitante du lac et se retrouver ainsi dans sa matrice transpercer l'univers et basculer de l'autre côté de l'image il avait perdu l'un 6 ainsi son corps et il voyageait dans un autre corps 3 du 3 son esprit étroit l'a mené jusqu'à 3 là il a 3 fiquets avec des 3 ducteurs pour publier et ça 3 versets du miroir en 3 moules on a retrouvé sa troisse quelle victoire il se déplaçait en 3 acteurs la tradition s'octroie la liberté de trois vestir la vérité et ses trois gics mais évidemment on est obligé de continuer je crois qu'on doit continuer la torpeur de sa matrice donc de son air absence à 20 le 6 cette époque prend forme se rend visible dans le rayon lumineux lumineux du docteur bloom si tout le monde connait ben oui évidemment le fameux rayon anti-gravifique ou anti-gravitationnel un renversement d'horizon qui a basculé Narcis dans une torpeur de l'oubli et de l'espace le lac se vida de la pesanteur du temps image de tu delires oui tu demeures demeuré ou bien tu deviens dogmatique c'est le domaine des docteurs en physique alors nous on n'a qu'une dualité opératoire pour deviner son destin il s'est sûrement devinisé lui-même par auto de rision évidemment ben oui maintenant pour essayer de trouver une sorte de conclusion oui merci qu'on appelle ça conclusion ouverte oui ben évidemment évidemment il y a eu alors narcission une coupure de la chair tant de l'origine une nouvelle matrice et la main plongea dans l'abîme de son regard avant ceci pour trouver et toucher l'autre regard de son visage autrement féminin oui où où a-t-il vu sa mort visage oui à la fin un un quand il a fini à Alain il a importuné l'intégralité des Pékin avec ses insupportables interrogations et son improbable inconstance là Alain notre incomparable Sneijers Invisible lui mit la main dans l'intangible dans l'intangible impossibilité d'investir son inconscient voilà 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 et pour terminer pour terminer on recommence non pour terminer pour terminer en fait tout ça on est à zéro pour terminer pour terminer on a on a découvert l'origine géographique de Narcisse oui c'est vrai Narcisse est né à l'un écrit l-a-i-n a-l-a-u-n l-a-u-n dans une petite ville qui se trouve à Auxerre en France on a fini voilà c'est ça c'est ce qu'on se fait merci qui a-t-e-l-a-u-n a-l-a-u-n